Pour mon présentation finale, je vais discuter de le sujet de la musique de Saint-Martin. J'ai choisi ce sujet parce que au congé de l'hiver, je suis allée au Saint-Martin avec ma famille. Et c'était la première fois dans 8 ans que toute ma famille était ensemble parce que ma famille française habite en France. Alors c'est très difficile d'être ensemble chaque année. Alors pour moi, c'était une très bonne vacance. Et j'ai voulu connaître plus de la culture d'une autre région chronisée par la France. Et je crois que c'est important parce que la musique est une très grande partie de la culture de Saint-Martin. Et c'est intéressant de voir comment la culture est formée par la musique et la danse. Et bien qu'il y a deux côtés de Saint-Martin, il y a la française et la néerlandaise, je vais me concentrer sur la côte française. Et même si c'était canonisé par la France, chaque culture est très unique. Donc c'est important d'apprécier tout. Alors la musique et la danse est un aspect que formait la culture de Saint-Martin. Donc, mon thèse est dans cette épreuve, je vais analyser et discuter comment la musique a sculpté, préservé l'authenticité de la culture de Saint-Martin à travers quatre styles de musique caribéenne. Donc, il y a beaucoup de styles de musique caribéenne, mais je vais discuter de Calypso, Soka, Merang et Zouk. Et Calypso, je pense que c'est la plus populaire. Soka, c'est la nouvelle version de Calypso, c'est plus populaire avec l'autre génération, c'est moins traditionnel que Calypso. Mais rien est très emplacé par la danse et c'est aussi un style traditionnel. Et Zouk est aussi traditionnel, mais dans chaque style, il y a beaucoup d'instruments et les styles dans beaucoup des fêtes et des festivals de Saint-Martin. Alors, pour chaque style, je recherche un peu des artistes. Pour Calypso, il y a King Bobo et Amprisie. Pour Zouk, il y a Orange Grove et Amelty. Soka, King Vert et Kevin Little. Et Meringue, Latin Sugar. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent tout et un peu de les styles dans leurs chansons. Et la culture de Saint-Martin est très influencée par la danse et les musiques. Donc, chaque année, il y a un carnaval de Saint-Martin. C'est très populaire. Et maintenant, c'est plus populaire et célébré par, pas juste la culture et les citoyens de Saint-Martin, mais les touristes aussi. Donc, cette vidéo est de 2013 et c'est une vidéo de la défilée. De Saint-Martin, il y a un défilé et un concert aussi. Mais on peut voir le costume traditionnel et les danses et la musique aussi. Et là, c'est plus populaire et c'est plus populaire et c'est plus populaire. Et là, c'est plus populaire et c'est plus populaire et c'est plus populaire. Donc, on peut voir les costumes, les maquillages et c'est dans les rues de Saint-Martin. Et c'est chaque année, alors c'est un très, très grand festival que symbolise la culture, la danse, les traditions de Saint-Martin. Et cette vidéo est la plus récente, c'est un promo vidéo de la carnivale. Et c'est un peu différent parce que c'est plus moderne, mais c'est le concert de Saint-Martin. Mais je pense que c'est un peu plus commercialisé. Je pense que maintenant plus des touristes. Bien, c'est important d'aller au carnival parce que c'est très grand. Sous-titrage ST' 501. Je pense que c'est très important. C'est important. Sous-titrage ST' 501 C'est pas tout propre pour la face, mais cette vidéo c'est moins traditionnelle je pense. Alors chaque année, je pense que la culture change avec la nouvelle musique et la nouvelle danse de notre génération. Donc je vais analyser et discuter comment les styles de musique et la danse a changé chaque année et influencer l'authenticité et la culture de Saint-Martin. Est-ce que tu étais là pendant le carnival ? Non, j'étais là dans Noël, alors je pense que le carnival c'est pendant un mois, alors c'est très grand. Mais, non, c'est pas mal. Ah, cool ! Merci. 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 Merci.